Bonjour à tous, vous êtes nombreux à me demander en consultation si le Viagra peut être prescrit sans danger pour le cœur. La réponse peut désormais être donnée sans aucune équivoque, puisque le Viagra est sur le marché français et européen depuis 24 ans maintenant. Le Viagra ne présente pas de danger pour le cœur. Cette affirmation n'a pas toujours été évidente et en effet, les premières années de prescription du Viagra en France et en Europe et même aux Etats-Unis, ont vu les médecins prescrire avant le Viagra un test d'effort, un bilan cardiologique, une échographie cardiaque, afin de s'assurer que le patient n'avait pas de problème cardiaque. Or, ce médicament ne présente dans sa prescription aucun risque pour le cœur. L'effet du Viagra sur le cœur est simplement le même qu'au niveau de la verge. Le Viagra ouvre les artères. Il ouvre d'ailleurs plutôt les artères de la verge que celles du cœur. Mais pour les hommes chez qui le Viagra a un effet cardiaque, cet effet va se limiter à une ouverture des coronaires. Quand on sait que les coronaires sont les artères qui nourrissent le muscle du cœur, on comprend que la prescription de Viagra ne présente pas de risque pour le cœur. Alors, quels sont les risques malgré tout en cardiologie d'utiliser le Viagra ? Le Viagra est un médicament qui peut chez certains hommes baisser un peu la pression artérielle. Et c'est pour cette raison que le Viagra présente des contre-indications en coprescription avec certains médicaments à usage cardiologique. Il n'y a donc pas de toxicité du Viagra pour le cœur, mais en revanche des précautions à prendre en cas de prise de Viagra chez les patients, étant par ailleurs traité par le cardiologue pour certains problèmes. Le cardiologue ou l'urologue feront attention lors de la prescription de leurs médicaments à ne pas associer le Viagra et certains des médicaments qui font baisser la pression artérielle afin de ne pas augmenter de façon trop importante cette chute de pression suite à la prise de Viagra. A bientôt. A bientôt.